Musique Hello, on est mardi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog Exceptionnellement, donc aujourd'hui j'étais aussi en télétravail, normalement c'est plutôt le lundi et le jeudi Mais voilà, j'ai pu rajouter cette journée, ce qui fait que je ne reprendrai le travail qu'en présentiel demain, donc mercredi Et ça va un peu mieux, même si j'ai toujours le nez bouché et tout ça, j'avoue que je ne pensais vraiment pas me traîner ça aussi longtemps Mais bon voilà, c'est les aléas du Covid, comme on peut dire ça Donc pour vous faire un update lecture dans le vlog précédent, je vous parlais de ma lecture de Synab de Nicolas Druard Où j'étais vraiment très proche de la fin, il me restait une centaine de pages, je l'ai terminé, j'ai vraiment beaucoup aimé Je pense que je vais suivre maintenant de près les différentes sorties de cet auteur Parce que j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans un thriller, voilà, je ne reviendrai pas en détail dessus Si jamais la quatrième de coup vous intéresse, soit vous pouvez le googler, googliser Soit éventuellement aller voir mon vlog précédent, j'en parle notamment à la fin Et franchement voilà, il y a tous les ingrédients pour un bon thriller, il y a beaucoup de suspense On est sur une thématique que je n'avais jamais vue dans un roman Autour donc d'un hôtel assez mystérieux Et voilà, j'en dis pas plus mais ça se lit très vite, c'est très addictif et j'ai franchement adoré Donc un grand merci aux éditions HarperCollins pour cette découverte Ensuite donc j'ai terminé un autre roman Un roman que j'ai lu en one shot comme les deux premiers de la saga Puisque hier j'ai dévoré le tome 3 de Blackwater qui est donc La Maison Celui-ci je pense que c'est pour l'instant mon tome préféré Je trouve qu'il se passe énormément de choses, on ne s'ennuie pas du tout On apprend à faire la connaissance d'autres personnages On a toujours effectivement Elinor, Marilove, enfin les personnages qu'on retrouve dans les premiers tomes Sans spoil aucun Mais on a également donc d'autres personnages qui arrivent au fur et à mesure des tomes Et dans celui-ci on va faire la connaissance un peu plus approfondie, notamment de Frances Et de Myriam et j'ai beaucoup aimé Voilà c'est difficile d'en raconter plus, ça se lit très vite Vraiment j'aime beaucoup cette saga, je trouve que pour l'instant on monte crescendo sur les tomes Il y a effectivement un petit peu de surnaturel Mais moi qui ne lis pas du tout de fantasy et de fantastique ça ne me dérange pas du tout Au contraire je trouve que ça s'imbrique très très bien dans cette histoire Pour vous refaire un petit pitch assez rapide Parce que je pense que voilà vous avez vu beaucoup cette saga passer Donc je ne vais pas m'étendre dessus Mais nous sommes donc à Perdido en Alabama C'est un petit village, une petite ville Et nous suivons la famille Casquet Qui est dirigée d'une main de fer par Marie Love Donc la matriarche qui est un personnage absolument exécrable Et nous allons assister dans le premier tome qui est donc la crue A l'arrivée d'une femme assez énigmatique qui va rentrer dans cette famille Voilà un petit peu le pitch du premier tome Et donc sur les tomes qui suivent Effectivement l'intrigue évolue elle aussi Et donc on a des passages qui sont centrés sur tel ou tel personnage Et franchement j'aime énormément Donc clairement je l'ai dévoré J'ai hésité presque à enchaîner sur le tome 4 Et je me suis dit que ça faisait un petit peu beaucoup Voilà de mon côté je reprends donc ma lecture Que j'avais un petit peu mise en pause Mais que j'adorais quand même le café suspendu d'Amanda Sterz Je vous en ai parlé dans le vlog précédent C'est donc le dernier roman d'Amanda Sterz Où en fait c'est l'histoire d'un homme Qui est un français qui est installé à Naples Et qui a ses habitudes dans un café Qui s'appelle le Café Noubé Qui est le café en dessous de son appartement à Naples Et en fait il va raconter cette histoire Qui prenne place dans ce café là Qui a la particularité comme beaucoup à Naples D'avoir ce qu'on appelle des cafés suspendus C'est à dire que quand vous venez Si vous prenez un café vous allez par exemple en payer deux Et celui que vous avez payé mais que vous n'avez pas pris Va rester en suspens Suspendu pour une personne qui viendra Qui sera un petit peu dans le besoin Et qui pourra bénéficier de ce café gratuitement Voilà C'est donc un peu cette ambiance là Et ce lien qu'on a sur ces différentes histoires Et en plus de ça Les histoires donc tiennent Enfin prennent place pardon Dans donc le même café Et j'adore C'est un voyage à Naples Et donc j'en suis à la moitié Il faut que je le reprenne Puisque donc c'est cette petite histoire différente Mais qui vraiment ont un lien C'est pas des nouvelles Et donc j'ai hâte de me replonger dedans Et de vous donner mon avis final J'ai reçu un colis Je voulais qu'on l'ouvre ensemble également C'est un colis qui m'a été envoyé Par l'autrice directement Qui est donc Anne-Sophie Moscovitz Et c'est son roman Maison libre sans toi ni cloison Aux éditions Héloïse d'Ormesson Je n'ai jamais lu de roman aux éditions Héloïse d'Ormesson Ça va être une première Et donc Oh là là Il est dédicacé en plus de ça Pour Sophie Je suis si heureuse de vous confier ma maison libre Sans toi ni cloison Où les rêves fous prennent vie Dans ce roman vous trouverez une relation perfile forte Une quête de liberté Et même du café et des livres Si si J'adore Donc je vous lis la quatrième de Couv Si Claire s'enfuit voir l'océan C'est pour retrouver le souvenir d'un père Qui déjà s'efface Dans sa poche Une vieille carte postale L'a guidée jusqu'à la côte atlantique C'est la clé vers mai 68 Vers la personne qui était son père Avant d'être son père Cet étudiant en architecture Au mèche rousse Qui au lieu d'arracher les pavés de Paris Préférait dessiner des maisons C'est la clé de son deuil Elle frissonne à chaque ressac En équilibre sur une crête Qui sépare le futur du passé Elle tremble mais ne cède pas Auréolée de cette volonté Qui s'empare de ceux qui reçoivent en héritage La liberté Comme les vagues qui vont et viennent Anne-Sophie Moscovitz Navigue entre passé et présent Au fil de récits enchâssés Et ça va m'emmener Où s'il y a une de grandes réflexions Sur la manière dont chacun choisit D'habiter le monde Un roman essentiel sur la transmission La mémoire et le lègue immatériel De nos absents Le rendant à jamais éternel Voilà Donc un roman qui change Sur le principe de ce que Je suis amenée à lire Mais finalement un petit peu comme celui-ci Et j'essaie de m'ouvrir J'essaie de sortir un petit peu De ma zone de confort Donc j'ai accepté La très gentille proposition De l'autrice De m'envoyer donc son roman J'essaierai de le lire Assez rapidement Il est plutôt court Il fait 250 pages Avec une mise en page Très agréée C'est assez agréable Et j'aime beaucoup cette couverture Je le mets ici Surtout qu'en plus de ça Il est donc dédicacé On trouve l'attention Très gentille Donc un grand merci A Anne-Sophie Moscovitz Avec j'ai donc le petit marque-page Et je crois même Que j'ai une petite enveloppe Je vais l'ouvrir Au coup Alors Chère Sophie Voici donc ma maison libre Qui vient de paraître aux éditions Héloïse d'Ormesson J'espère que l'histoire de Claire et Boris Vous touchera Elle est inspirée Du lien fort que j'avais Avec mon propre père Architecte à Nice Et qui avait une vision singulière De la liberté Le laissez mort Une vie simple Un rêve fou Et de l'amour des siens En bandoulière A bientôt sur les réseaux Merci beaucoup d'accepter De me lire Anne-Sophie Donc un grand merci A Anne-Sophie Moscovitz Et je vous en parlerai Bien sûr Au moment où je le lirai Voilà C'est tout pour moi Pour aujourd'hui Je vais donc repartir Un petit peu à ma lecture Aller faire à manger Et puis j'espère pouvoir Vous prendre demain Hello Hello on est jeudi soir Je vous prends Il est 18h40 Je vais déjà être à la bourre Mais donc aujourd'hui J'ai été en télétravail A la maison Il y a Gus qui est en train De manger ses croquettes Si vous entendez du bruit Et ce soir Je m'apprête à aller rejoindre Les filles Donc du book club Du parisien book club Donc que j'ai créé On se rejoint donc Une fois par mois Normalement sur un petit déj Un café Le samedi matin Là le book club Va avoir lieu Donc samedi matin Mais ce soir Il y avait quelques Quelques-unes des filles Qui étaient dispo Et qui avaient proposé Qu'on aille boire un verre Donc voilà Donc ça va être l'occasion De sortir un petit peu Prendre l'air Même si je vous avoue Que c'est pour l'instant Prendre la chaleur Je sais pas si vous voyez Mais je suis calfeutrée J'ai fermé les volets Sur cette fenêtre Sur la fenêtre d'à côté aussi Parce qu'aujourd'hui Il fait très chaud Mais bon Je vais rien vous apprendre Je pense que La France entière est concernée Et qu'à Paris On s'en tire pas trop mal Donc voilà Je voulais quand même Vous prendre en vitesse Pour vous montrer Deux colis que j'ai reçus Le premier c'est un colis Qui me vient d'Estelle Donc Estelle du compte Petite lectrice Mais je ne vous la présente plus Qui m'a très gentiment envoyé Son exemplaire Je vais réussir Son exemplaire d'orgueil Et préjugé Donc de Jane Austen Jane Austen pardon Je vous en ai parlé Dans un vlog Il y a très peu de temps Où en fait J'avais reçu un colis Des éditions Hauteville En partenariat Avec les éditions Hachette Pour donc la sortie D'un livre de recettes De cuisine A la table de Jane Austen Et il y avait également Deux romans J'avais reçu Donc Mansfield Park Qui était donc Je crois Le orange Et raison et sentiments Qui était donc le vert Et J'ai vu Le vlog d'Estelle Qui disait Qu'elle avait reçu Donc elle Orgueil et préjugé Mais que Finalement Ce roman là Elle l'avait déjà Et dans cette même édition Et donc voilà Donc Ethel m'a gentiment Envoyé son exemplaire Donc si tu passes par là Ma douce Merci Merci beaucoup Et donc Je suis trop contente Il est trop beau Et en fait C'est par celui-ci Que j'ai envie de commencer Jane Austen Parce que j'en ai tellement Entendu parler Que Que voilà Donc Je vous lis quand même La quatrième de couverture Même si je pense que La majorité d'entre vous Connait déjà cette histoire Désormais légendaire Elisabeth Bennet Et monsieur Darcy Émerveille chaque lecteur En quête de romantisme Elisabeth Bennet La pétillante Et monsieur Darcy Le vaniteux Ne cesse de se quereller Et de se taquiner Pour mieux tomber amoureux L'un de l'autre Bon finalement C'est une quatrième de couverture Qui en dit peu Si ce n'est que Comme vous pouvez vous en douter C'est une histoire d'amour Entre ces deux personnages J'avais déjà vu Je crois la Soit une série Soit un film Je sais plus ce que c'était Exactement Et j'avais déjà Beaucoup aimé Donc j'ai hâte De découvrir Cette oeuvre On va dire Inclassable Et Et indémodable De Jane Austen Donc merci encore A Estelle Pour cet envoi Parce que J'ai trop hâte Et qui plus est Cette édition Et vraiment Vraiment magnifique J'ai reçu également Un autre colis Alors là Je suis un peu deg Enfin non Je suis trop contente Vraiment je suis très 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 heureuse Mais je suis deg Parce que je ne vais pas pouvoir Vous montrer exactement A quoi ça ressemble Je m'explique C'est un colis Qui me vient Des muses Et Et donc je suis Mais vraiment Je n'avais pas idée A quel point Ce colis M'a fait plaisir Je suis trop heureuse Et il est magnifique Et donc C'est le t-shirt Amoureuse des mots Je ne sais pas si vous voyez très bien Que donc J'ai choisi Et que Angéline M'a très gentiment envoyé Il n'est pas magnifique Ce t-shirt S'il vous plaît Il est vraiment trop beau Moi je l'ai pris en taille M Alors ça va être grand Je le sais Mais je l'ai pris Pour pouvoir le porter De manière large Par dessus un jean moulant Voilà c'est comme ça Que j'aime porter les t-shirts Il est tout chaud Ça se voit vraiment Qu'il a pris la chaleur Il est vraiment Sublime Sublime J'adore là Ce dégradé C'est pas un dégradé du tout D'ailleurs Cet arc-en-ciel de couleurs Je trouve que pour l'été C'est vraiment top Et donc Je peux toujours essayer De l'essayer Mais le truc C'est que j'ai une combi pantalon Et que je vous avoue Que je n'ai pas très envie De me déshabiller entièrement Pour vous montrer Donc Hop Je ne sais pas si vous allez Très bien voir Je vais me décaler Un petit peu comme ça Hop On va retourner un peu les manches Bon Je fais ça à l'arrache Mais Pour vous montrer un peu Donc Il est volontairement Volontairement lâche Parce que J'aime pas trop Les trucs moulants Et l'objectif Bon là J'ai le pantalon de ma combi Mais L'objectif C'est de pouvoir le rentrer Dans un jean Et puis de pouvoir Le faire un petit peu Blouser comme ça Voilà Les manches Sont top La taille Est top aussi Bon là du coup Forcément On voit ma combi Qui ressort Bon vous oubliez Cette Vous oubliez Cet essayage Qui est littéralement Pourri Mais vraiment Il est Il est trop beau Je suis trop contente Donc je l'enlève Parce que j'ai très vite Chaud quand même Il faut être un petit peu Maso Pour enfiler Deux t-shirts Alors qu'il fait Plus de 30 dehors Voir même 35 Mais donc un grand 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 merci A Angéline Et donc à sa très belle marque Muse Et là où c'est Très très chouette Et où ça va vous plaire C'est que Je vais pouvoir Vous en faire Gagner un Très prochainement Sur Instagram Voilà Donc restez connecté Sur Insta Parce que Un concours Pour gagner Cette jolie merveille Arrive très rapidement Voilà C'était un teasing En bonne et due forme Pour vous faire Un update lecture Je sais pas du tout Où je m'étais arrêtée Je sais plus Ce que je vous ai dit Lundi Sachant que je ne vous ai pas pris hier Parce que je suis rentrée Plutôt tard J'ai commencé une nouvelle lecture Donc je crois que je vous avais dit Que j'avais terminé Cinabre Si jamais je me rends compte Qu'il y a des choses Que je ne vous ai pas dit De toute façon Je ferai un retour Un petit peu dessus J'ai commencé une nouvelle lecture C'est donc Le Mangeur d'âme D'Alexis Lipsker J'avais adoré Cette La découverte De cet auteur J'ai lu Très récemment Les Poupées Qui est donc son dernier roman Qui est sorti Chez Michel Laffont Et j'avais vraiment Vraiment beaucoup aimé C'était une histoire Très particulière Pleine de suspense Avec un final Qui m'a laissé Vraiment sans voix Qui m'a Qui m'a un petit peu Tordue le cerveau Dans tous les sens Et vous savez que j'adore ça Et donc Suite à ça J'ai tellement aimé Ma découverte De cet auteur Que je me suis procuré Ces deux précédents romans A savoir Donc Le Mangeur d'âme Et l'autre roman Et Avec votre esprit Voilà Donc on a prévu Une lecture commune Avec les copines C'est à dire Alizé Du conte Un livre à Bordeaux Fanny du conte Fanny & Books Et on a également Pascal du conte Entre deux pages Qui le lira En même temps que nous Donc très très chouette Je vous lis La quatrième de Couve Il n'a pas crié Il ne crie jamais Certains secrets Pourtant bien gardés S'avèrent parfois Trop lourd à porter Quand des disparitions D'enfants Et des meurtres sanglants Se multiplient dans un petit village De montagne sans histoire Une vieille légende Nimbée de Soufre Resurgit Diligenté par leurs services Respectifs Le commandant Guardiano Et le capitaine de gendarmerie De Roland Sont contraints D'unir leurs forces Pour découvrir la vérité Voilà Et donc la critique Notamment de CNews C'est Alexis Lipsker Est encore bien parti Pour bluffer tout son monde C'est On va dire Un jeu de mots Assez drôle Quand on sait Que Alexis Lipsker Est un joueur De poker Reconnu Voilà Donc très très Impatiente De connaître Un petit peu Cette histoire Pour l'instant Je l'ai vraiment débuté J'en suis au chapitre 9 Donc vous voyez Ce que ça représente Voilà C'est vraiment Vraiment très peu Il me reste Tout ça à lire Mais à la fois Il est plutôt court Il fait Oh pas tant que ça Il fait un petit peu Plus de 360 pages Mais ça se lit Très bien Donc voilà Je vais filer Parce que je suis déjà A la bourge Je devais partir à 45 Il est 48 Les filles Si vous passez par là Si j'étais en retard Ce soir là Il faudra pas m'en vouloir Et voilà Je vais ranger un petit peu Mon bazar Et c'est tout pour moi Je vous reprends Soit demain soir Mais je suis pas certaine D'avoir le temps Parce que Demain je vais sûrement Avoir une grosse journée Et qui plus est Je serai donc Au siège Donc en présentiel Je vais essayer De vous prendre Dès que je pourrai Et puis voilà Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello Hello on est dimanche Et je vous prends Pour clôturer Cette semaine de vlog Je sais que j'ai pas Énormément pris le temps De vous prendre cette semaine Je vous ai pris je crois Mardi et mercredi Ou mardi et jeudi Quelque chose comme ça Il a fait très 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 chaud Cette semaine On a eu des températures Enfin je pense que Voilà Paris n'était pas isolé Loin de là Mais on a eu des températures A 38, 39, 40 Et je vous avoue Voilà le soir Assez fatigué On vit dans le noir aussi Là je sais pas si vous voyez Mais effectivement tout est fermé Donc je ne tourne Qu'à la lumière De la ring light Et voilà Donc ça a pu se coupler Un petit peu à tout le reste C'est vrai que les nuits Ont pas été les plus réparatrices Donc j'avoue que j'ai finalement Peu avancé dans mes lectures J'ai également peu eu De réception cette semaine Donc forcément voilà Beaucoup moins de choses A vous dire Hier donc j'ai fait un passage A book off Puisque donc nous avions Le parisienne book club Qui est le club de lecture A Paris Que j'ai organisé En arrivant ici Et forcément Donc nous étions vraiment Très proches du book off De Châtelet Et donc nous sommes Allés faire un tour J'ai craqué pour deux livres Et donc je voulais Vous montrer ça Le premier C'est au coeur de l'été De Viveka Sten Aux éditions Donc livres de poche J'ai quelques livres De cette autrice Dans ma pâle Mais jusqu'ici Je ne l'ai jamais lu Donc je continue ma folie A savoir acheter des livres Alors que je ne sais pas du tout Si j'aime l'auteur Et donc Il fait partie Il me semble D'une saga Je sais qu'il y a Plusieurs sagas Chez Viveka Sten Je ne Je n'ai pas encore Exactement Enfin je m'étais renseignée Mais là je vous avoue Que j'ai plus tous les éléments En tête J'en ai donc Je crois trois Qui appartiennent A deux sagas différentes Si je ne dis pas de bêtises Je vais essayer de regarder Un petit peu Alors je ne sais absolument pas C'est pas très bien écrit Mais Il y a une question Avec Sandam Qui est donc le nom de Lille Je vous lis du coup La quatrième découpe De celui-ci Je ne sais pas Si c'est un Un tome 2 Un tome 3 Il va falloir que je me renseigne Je sais qu'en tout cas Effectivement Ce n'est pas un one shot Mais je vous dirai ça Peut-être dans un autre vlog Si jamais je vous fais un bilan Ou même éventuellement Si je vous fais un focus Sur ma bibliothèque Week-end de la Saint-Jean Sur l'île de Sandam Les jeunes fêtards Ont envahi les pontons Le port grouille de bateaux blancs Musique à fond Et alcool à flot Nora Lynn S'apprête elle aussi A célébrer la Saint-Jean Avec son nouveau compagnon Jonas Et sa fille Wilma Mais la fête tourne au cauchemar Lorsque dans la nuit Wilma disparaît Le lendemain Le cadavre d'un garçon de 16 ans Est retrouvé sur la plage L'inspecteur Thomas Andreasson L'ami d'enfance de Nora Est dépêché sur les lieux Les premiers éléments de l'affaire Lui en révèlent toute la difficulté Chacun ayant sa propre version des faits Qui est la victime Et qui est le meurtrier De cette nuit d'été La nouvelle enquête De l'inspecteur Thomas Andreasson Et de Nora Lynn L'audio qui a inspiré La série télévisée Meurtre à 100 dames Diffusée sur Arte Voilà Si jamais vous avez lu Vivek Ashten Vivek Ashten Je ne sais pas très bien Comment on prononce N'hésitez pas à me dire En commentaire Peut-être dans quel ordre Ça se lit Et bien évidemment Si vous avez aimé Moi c'est une saga Qui me tente beaucoup Pour le coup Donc c'est du Du polar Je vais y arriver Du polar nordique Et précisément Je crois que c'est suédois Donc voilà Vous savez à quel point J'aime ça C'est peut-être pas Ce qu'il y a de plus approprié Pour un mois de juin Où on a des températures A 40 degrés Mais voilà Je compte bien découvrir ça J'aimerais bien cet hiver Et je vous en parlerai Au fur et à mesure J'ai acheté un autre roman Alors Ce que je ne vous dis pas C'est que Donc j'en ai acheté deux Voici le deuxième Et les deux étaient à 1 euro Donc en fait j'ai payé 2 euros Pour les deux Voilà Merci Bookoff Donc l'autre roman C'est le deuxième chapitre De Jérôme Loubry C'est un roman Qui était pas vraiment Dans ma wishlist Jérôme Loubry J'ai déjà 2 de ses romans Un petit peu Sont un petit peu relevés Mais bon Pour 1 euro J'avoue que J'allais pas faire Trop la difficile Donc je vous lis La quatrième de couve Là aussi Été 86 Événements de cet été tragique Apportant un tout nouvel Éclairage sur l'affaire Et donc la critique du Parisien Jérôme Loubry S'initie un peu Là angoissant Terriblement prenant Où les fantômes du passé Resurgissent à chaque page Clairement il me fait Trop 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 envie C'est pas celui Par lequel je vais débuter Ma découverte de l'auteur Mais il me fait trop envie Et j'aime beaucoup Ce genre d'histoire Donc voilà Je suis pas très fan De cette couve Je sais pas si Ça a été adapté En film, en série Ça fait très couve De séries Ou de films justement Très couve télévisée Mais voilà A voir Donc si jamais Vous l'avez lu pareil N'hésitez pas A me donner votre avis En commentaire Ou en MP d'ailleurs Et voilà Donc je suis plutôt contente A la fois parce que J'ai été raisonnable Et à la fois parce que Pour 2 euros J'ai deux romans poches Voilà Pour vous faire Un update lecture Je me suis fait Un petit café Je bois en attendant Donc je suis toujours Dans ma lecture Du mangeur d'âme D'Alexis Lipsker J'aime vraiment beaucoup J'en suis Hop Ici C'est à dire Page 170 Sur 340 350 Globalement J'en suis J'en suis à la moitié J'aime vraiment beaucoup C'est très prenant Mais à la fois J'ai hâte J'ai hâte Comment dire Pas qu'il y ait plus De rebondissements Parce que Il y en a déjà Pas mal Mais j'ai hâte De savoir un petit peu Plus où on va Mais à la fois Je sais que Pour avoir lu Alizé du compte Un livre à Bordeaux Et Fanny du compte Fanny & Books Mais je ne vous les présente plus Et voilà Je vous ferai donc un update Je ne l'ai pas terminé Je pensais l'avoir terminé Aujourd'hui Mais ce n'est pas le cas Là il est 16h55 J'ai vu que j'ai vu J'ai vu que vous étiez La totalité de mes livres Moi c'est quelque chose Qui me met en joie Vous pouvez me prendre Pour une psychopathe Mais j'adore ça Et voilà Donc c'est tout Pour cette semaine Je sais que ce vlog Va être un petit peu court Et je m'en excuse là aussi Mais voilà Chaque semaine est différente Et je fais du mieux Que je peux Et donc d'ici la semaine prochaine Je vous souhaite De belles lectures De belles découvertes Et je vous dis A la prochaine